Noël embrumé Quoi de plus beau, de plus poétique qu'un Noël sous la neige ? Mais il ne neige pas toujours à Noël. Parfois, il y a tout simplement du brouillard. Le brouillard se forme souvent sur la plaine d'Alsace. Par exemple, du côté de Herlisheim. Pourtant, on raconte qu'à l'époque lointaine des croisades, le seigneur de Herlisheim parvenait à dissiper le brouillard en faisant sonner une cloche qui avait le pouvoir de chasser le mauvais temps. Mais voilà, un beau jour, le seigneur de Herlisheim partit en croisade à la tête d'une grande armée. Il promit à sa tendre épouse de revenir en vainqueur le plus rapidement possible. Mais les années passent. Sans cesse, la cité de Herlisheim est plongée dans le brouillard. Et la belle épouse, désespérée, ne voit pas revenir son mari. Sa famille l'appresse tellement de se remarier qu'elle accepte finalement d'épouser l'un de ses prétendants, bien malgré elle pourtant, car son cœur est resté fidèle au seigneur de Herlisheim. Les noces avec son nouveau mari doivent être célébrées juste au moment de Noël. Or, contrairement à ce que chacun pensait, le bon seigneur de Herlisheim n'était pas mort. Il errait seul, triste, en haillant dans les déserts d'Orient. Soudain, il perçoit une petite voix, venue de nulle part. « Bon seigneur de Herlisheim ! Bon seigneur de Herlisheim ! Ma parole, je suis en train de devenir fou ! » se dit le seigneur de Herlisheim. « Quelqu'un me parle dans la langue de mon pays ! » « Bon seigneur de Herlisheim, je suis le petit homme du brouillard. Je suis venu te dire que ta femme va se remarier pour Noël. » « Ah mon Dieu ! » s'écrit le pauvre seigneur au bord du désespoir. « Ne désespère pas ! » répond le petit homme du brouillard. « Je peux te ramener en un clin d'œil chez toi si tu promets de ne plus jamais me chasser. » « A accordé ! » s'exclame le seigneur. Et aussitôt, le bon seigneur se retrouve chez lui à Herlisheim, auprès de son épouse, qui l'accueille en pleurant de joie. Ils passèrent alors le plus beau des Noëls dans leur château. La fête fut à la hauteur de l'événement, fastueuse et magnifique. Depuis ce Noël inespéré, le seigneur a tenu sa promesse. Le petit homme du brouillard vit comme chez lui, dans le pays de Herlisheim, et il n'est plus question de le chasser. Chose promise, chose due, mon bon seigneur. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, le petit homme du brouillard s'amuse souvent à habiller la bonne ville de Herlisheim d'un fin manteau de coton blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada